Le Prince Maurice est situé sur une presqu'île, sur la côte est de l'île Maurice, à côté de centre de flaque, qui est un lieu d'habitation à forte densité. Les transformations majeures sont de l'ordre de la décoration, on a tout redécoré, changé le mobilier, changé les tissus d'ameublement, on a revu l'éclairage général de tout l'hôtel, l'éclairage est important aujourd'hui dans la décoration, l'éclairage des jardins, mais aussi l'éclairage des bâtiments, l'éclairage des chambres intérieures, l'éclairage des restaurants, l'éclairage du lobby. On a différencié la décoration d'un lieu à l'autre, de manière à ce que les clients n'aient pas l'impression d'une certaine monotonie en passant d'un bar à l'autre ou d'un restaurant à l'autre. On a aussi créé en matière de restauration, on a créé une cave, c'est-à-dire qu'on a relocalisé la cave, on a créé une superbe cave accessible aux clients avec plus de 15 000 bouteilles. Les gens ne s'attendent pas à ça, ils sont très surpris d'avoir des vrais sommeliers qualifiés et d'avoir une multitude de vins proposés fantastiques, avec un éventail de régions et de pays absolument extraordinaire. Notre clientèle, en tant que relais et châteaux, s'attend à ce genre de service, même si ce n'est pas le cas dans d'autres relais et châteaux qu'on pourrait trouver à l'étranger. Une zone de buffet ou de préparation ouverte, plutôt que de buffet, qui permet aux chefs de préparer des plats tous les soirs et de cuisiner devant les clients. Un coin asiatique dans un de nos bars qu'on a thématisé, qui maintenant est un bar et restaurant asiatique, avec une annexe sur la plage qui permet aux clients de profiter pieds nus d'un drink le soir à l'apéritif ou après-dîner. On a complètement revu notre concept aussi de restaurant flottant, le bar à choix. On a revu les structures, on a revu la cuisine, on est en train de peaufiner le concept de restauration et on va ajouter à ce restaurant-là un bar flottant qui va être fantastique, qui va nous permettre d'animer des soirées un peu plus, non pas branchés, j'aime pas trop le terme, mais quelque chose d'un peu plus animé en fait. De proposer aux clients une animation différente. On a changé de prestataire et on a revu toute l'animation générale de l'hôtel. Une piscine chauffée importante pour nos clients en hiver qu'on n'avait pas, donc une deuxième piscine qui donne beaucoup plus de flexibilité. Un spa complètement relooké avec un nouveau partenaire Sisley. On est ravis de travailler avec la maison Sisley, c'est vraiment une maison française fantastique. Nous avons sur notre inventaire total qui est de 98 unités, 12 villas dont neuf avec piscine privée, avec un salon doté d'un salon, d'une salle de bain d'extérieur, d'une chambre. Donc très belles unités avec piscine chauffée aussi directement sur la plage. Trois qui sont sur pilotis puisqu'on a 12 chambres sur pilotis inclus les villas qui donnent sur la lagune. Très agréable aussi, atmosphère complètement différente, luminosité le soir différente. C'est vraiment très très chouette. Au niveau de la déco, on a gardé notre style colonial Compagnie des Indes. On est venu rehausser avec des coussins et de la couleur, des teintes beaucoup plus fraîches qui permet de rendre les chambres beaucoup plus lumineuses. C'est complètement différent et en fait ça tenait à pas grand chose. On a allégé aussi les chambres, on a retiré quelques meubles de manière à ce qu'on a plus de place et on a vraiment une impression d'espace très agréable. On a mis beaucoup d'en face sur tout le côté éclairage, tout le côté bien-être, confort aussi. On a internet dans les chambres, internet partout, wifi. On a un système de Mac Mini avec accès au niveau de la télé sur internet, avec des films à la demande, avec toutes les chaînes de télévision internationales, avec toutes les infos de l'hôtel qui sont directement accessibles à travers le téléviseur. La gastronomie est un de nos points forts. On a la chance d'avoir un chef, Michael Scioli, qui a officié chez Bernard Loiseau pendant longtemps et chez Anne-Sophie Pic aussi. Donc on a un très bon chef. C'est une cuisine assez inventive, qui reste traditionnelle mais qui reste vraiment basée sur les produits et les saveurs. Donc ça c'est quelque chose qui plaît beaucoup à notre clientèle. On a un concept sur le restaurant flottant de restaurants de fruits de mer, de fruits de mer en fait, qui bien sûr va parfaitement bien avec le concept. On organise aussi beaucoup de déjeuners ou dîners sur la plage privés, beaucoup de sorties avec pique-nique. C'est quelque chose que les gens aiment bien. J'ai décidé de mettre en place un certain nombre d'avantages pour les golfeurs, de manière à ce que nos clients golfeurs se sentent vraiment privilégiés et se sentent vraiment uniques par rapport aux autres clients golfeurs du Belmar ou des autres hôtels de l'île. En l'occurrence, effectivement, on a des heures privilégiées de prêts réservées pour nos clients. Le matin très tôt et en début d'après-midi, avant d'arriver, ils ont la possibilité de réserver tout leur départ pour tout leur séjour. Grosse flexibilité, c'est une chose qui est compliquée à gérer mais qui fonctionne très très bien. On met à disposition des clubs, dernière catégorie, dernière génération, dernier club professionnel avec sac, voiturette de golf gratuite avec GPS, possibilité de transfert en limousine, kit d'accueil avec cadeau, visite avec un pro sur un des parcours de 30 minutes, gratuite, et une heure d'initiation au petit jeu durant le séjour sur l'un de nos golfs ou alors sur le putting green de l'hôtel puisqu'on a un putting green, on a une zone d'approche à l'hôtel qui est superbe. Donc on s'est mis à la portée du golfeur en lui proposant quelque chose d'unique et de complètement différent. C'est le golf simplement, les gens peuvent venir, tout est organisé, tout est là, vous venez, le matériel est là, vous n'avez pas besoin de transporter votre matériel, tout est mis à disposition, vous pouvez jouer de façon intensive, vous pouvez jouer accessoirement une fois de temps en temps, vous pouvez prendre des cours, vous pouvez... Voilà, tout a été fait pour que le golfeur se sente bien et pour les golfeurs je crois que c'est fantastique. Sous-titrage ST' 501 ...